Alors, d'abord, bonjour à toutes et tous de nouveau, et puis merci au SGEN CFDT des Pays de Loire pour son invitation sur un thème qui nous est cher à la CFDT. Et au SGEN CFDT, évidemment, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un sujet qui nous tient à cœur depuis extrêmement longtemps. Et comme l'a dit Gwénel, aujourd'hui, nous parlerons de cet enjeu dans la fonction publique et singulièrement dans les ministères dont le SGEN CFDT syndique les agents, c'est-à-dire l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, la jeunesse et les sports et l'enseignement agricole public, même si, vous le verrez, la plupart des statistiques que j'utilise viennent de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, notre sujet aujourd'hui, si j'arrive à réactiver mon diaporama, voilà, pardon, c'est donc ce sujet-là. Et bien souvent, on peut se poser la question, mais pourquoi des inégalités, quelles inégalités ? Parce que, et c'est quelque chose qui est aussi étudié sociologiquement, souvent dans les administrations, les agents publics ont tendance à euphémiser, voire à nier les inégalités sexuelles. Et c'est notamment ce que montrent plusieurs sociologues, Catherine-Marie, Laure Béreni, Alban-Jacques-Marc, Fanny Lemanque, Sophie Pochic et Anne Revicard, qui ont publié un article en 2015 qui s'intitule « Le genre des administrations » après une enquête au ministère des Finances et dans les ministères des Affaires sociales. En fait, bien souvent, on a l'idée que le statut, les statuts particuliers sont neutres, interdisent la discrimination et ça mène beaucoup d'entre nous à penser que le statut protège des inégalités. Alors, ce n'est pas totalement faux parce que là, je vous projette un extrait du statut de la fonction publique dans la loi dite loi Leporse, dans sa version actuelle. Il y a des ajouts qui ont été faits relativement récemment, mais il est clairement écrit dans le statut de la fonction publique qui ne peut pas être fait de distinction entre les fonctionnaires, par exemple, en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, en raison de leur situation de famille ou de grossesse. Donc, a priori, on peut se dire que, de ce point de vue-là, le statut protège contre les inégalités professionnelles entre femmes et hommes, même si, comme bien souvent en France, juridiquement, et on peut l'entendre, il y a toujours cette phrase qui suit sur « toutefois, des distinctions peuvent être faites » afin de tenir compte de différents critères. C'est aussi ce qui apparaît dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Au tout début, on dit souvent « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » et on oublie la suite sur des distinctions qui peuvent être faites en fonction de l'utilité sociale. Mais donc, nous, on vit souvent avec cette idée que le statut est garant de l'égalité de traitement et protège les femmes contre toute mesure discriminatoire, par exemple, en termes de recrutement, de titularisation, de rémunération, puisque c'est clairement écrit dans le statut que ça n'est pas possible de discriminer sur ce fondement. Et puis, dans des actualisations très récentes de la loi Le Pors, il y a aussi une protection de celles et ceux qui, ayant constaté ce type de discrimination, auraient témoigné de ces discriminations. Eux non plus ne peuvent pas être discriminés pour cette raison-là. Et pourtant, on est nombreux à observer, et les organisations syndicales, dont le SGEN-CFDT et les sociologues, ce que les auteurs de cet article appellent « le maintien tenace d'inégalités sexuelles de carrière et de rémunération ». Tenace, parce que ça fait un certain temps que ça dure. Et donc, je vais vous emmener faire un petit tour du côté des inégalités. C'est un petit tour, donc il n'est pas exhaustif. Et surtout, je vous préviens, il y en a qui pourront peut-être vous étonner. Donc, dans la fonction publique, il y a des inégalités entre femmes et hommes en termes de statut d'emploi, en termes d'emploi occupé, en termes d'accès à la formation, en termes de temps de travail. Ça, souvent, c'est assez bien repéré par tout le monde. En termes de déroulement de carrière, ça, pendant très longtemps, on n'a pas réussi à le voir et beaucoup de collègues ont du mal à accepter cette réalité. Et puis, en termes de rémunération, et j'y viendrai dans les documents que j'ai sélectionnés, y compris sur le traitement indiciaire, c'est-à-dire que même le traitement indiciaire ne suffit pas à protéger des inégalités entre femmes et hommes en termes de rémunération. Et donc, en fait, globalement, ce que montrent aussi les sociologues qui travaillent sur ce sujet et ce qu'on observe, nous, à la CFDT, fonctions publiques et OSGEN, c'est qu'on va retrouver dans les fonctions publiques des inégalités qui sont du même type que celles qu'on connaît dans le secteur privé, même s'il faut reconnaître, et c'est important de le voir aussi, que bien souvent, elles ne sont pas de la même ampleur. C'est-à-dire que les inégalités de rémunération, par exemple, sont un peu plus fortes dans le secteur privé que dans le secteur public. Mais globalement, en fait, les grilles d'analyse qui ont été forgées par les sociologues et les économistes, par des travaux qui ont été conduits d'abord sur le secteur privé et qui se sont beaucoup développés dans les années 70 et surtout dans les années 80, parce qu'il y a eu un appel public à recherche sur les inégalités entre femmes et hommes, en fait, ces grilles d'analyse ne sont pas déjouées par le statut et en tout cas, pas par le statut tel qu'il était écrit avant certaines modifications récentes. Et je vais y venir dans la présentation. On verra que certaines évolutions assez récentes permettent des avancées qui sont désormais visibles. Donc, on démarre ce petit tour des inégalités. Je souris, mais ce n'est pas drôle, mais c'est important de l'avoir sous les yeux. Alors, d'une part, la fonction publique, vous le savez sans doute, elle est beaucoup plus féminisée que le secteur privé, puisque dans la fonction publique, on compte 62 % de femmes contre 46 seulement dans le secteur privé. Mais par contre, quand on compare les trois versants de la fonction publique, la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale, on constate des écarts de féminisation importants et des écarts qui sont aussi marqués par le fait que, dans la fonction publique territoriale, on trouve beaucoup plus de personnels de catégorie C, avec un niveau de qualification plus faible, une rémunération plus faible, que dans la fonction publique d'État où on trouve une forte proportion de catégorie A. Et dans la fonction publique hospitalière, vous avez une très, très forte féminisation. Et la forte féminisation des emplois s'accompagne, comme l'ont démontré beaucoup de sociologues, et la première d'entre elles, sans doute, Margaret Marvani. En fait, plus des emplois sont féminisés, et féminisés historiquement, associés à des stéréotypes sexués sur qu'est-ce qu'un emploi féminin, et en particulier le care et le soin, plus ces emplois sont à un niveau de rémunération plus faible. Et en fait, il y a des écarts de rémunération moyenne très fortes entre ces trois fonctions publiques, et les rémunérations moyennes sont d'autant plus faibles que ces fonctions publiques sont plus féminisées. Et puis, on a aussi des différences marquées en termes de statut d'emploi, puisqu'on constate dans cette pyramide des âges et des statuts qui est publiée par la Direction Générale de la fonction publique, que les contractuels sont, comme l'ensemble des agents publics, davantage des femmes, et il y a une plus forte proportion de femmes parmi les contractuels que parmi les fonctionnaires au statut. Donc, on voit des différences aussi de statut d'emploi avec le fait que les femmes sont plus souvent sur des statuts de contractuels. On peut penser aussi que certains emplois créés récemment, je pense en particulier aux AVSH, qui sont des emplois uniquement de contractuels, les AVSH, c'est à plus de 95 % des femmes. Donc, on retrouve ce cumul entre le fait d'être femme, d'occuper un emploi identifié comme féminin, et que cet emploi ait un statut moins favorable et une rémunération moins forte. Et puis, on a aussi des inégalités de rémunération. Alors, je vous préviens, c'est là que ça peut sans doute surprendre certains et certaines, parce qu'on s'attend à ce que ce soit assez égalitaire, et en fait, non. Alors, d'une part, si on prend le salaire médian dans la fonction publique de l'État, donc le salaire médian, c'est celui qui fait que la moitié des personnes gagnent plus, et la moitié des personnes gagnent moins. On voit que le salaire médian des femmes est plus faible que celui des hommes. Donc, il y a davantage de femmes fonctionnaires et agents publics qui gagnent beaucoup moins que les hommes. Et puis, on a aussi, quand on étudie les inégalités en sociologie, on aime bien comparer le premier décide, c'est-à-dire celui tel que, enfin, le revenu tel que 10 % des personnes gagnent moins, et le neuvième décide, c'est le revenu tel que 10 % des personnes gagnent plus. Et vous remarquez que l'écart est encore plus marqué au sommet de la hiérarchie salariale. Ça aussi, c'est très classique dans l'étude des inégalités de revenus. Plus on grimpe dans l'échelle de revenus, plus les inégalités entre femmes et hommes sont importantes. Donc, c'est des inégalités qui ne sont pas négligeables et qui jouent sur l'ensemble de la carrière. Ensuite, il y a des inégalités de rémunération qui démarrent dès le traitement indiciaire. Donc là, l'acronyme TIB, qui est un peu barbare, c'est Traitement indiciaire brut. Donc, c'est ce qui est lié simplement à la multiplication de la valeur du point d'indice par le nombre de points dans votre grille. Et chez les enseignants et enseignantes, par exemple, le traitement indiciaire brut des hommes est assez proche de celui des femmes puisque le coefficient multiplicateur est de 1,08 seulement. Par contre, les heures supplémentaires creusent l'écart puisque le montant des heures supplémentaires perçues par les hommes, c'est près de deux fois et demi celui des femmes. Et chez les non-enseignants à l'éducation nationale, on constate aussi d'une part un écart, cette fois-ci plus marqué sur le traitement indiciaire brut des hommes par rapport à celui des femmes. Et là aussi, le montant des primes qui creuse l'écart. Et dans les emplois d'agents publics, on peut racheter des jours de RTT ou monétiser des congés annuels. On constate que les hommes utilisent davantage cette modalité, ce qui leur permet de générer un revenu équivalent à 1 250 euros en moyenne annuelle alors que les femmes, c'est moins fréquent et elles ne monétisent qu'à hauteur de 985 euros en moyenne. Là, on peut penser, même si je n'ai pas trouvé d'études sur le sujet, que c'est très lié au rapport différencié des femmes et des hommes au temps familial et au temps domestique entre femmes et hommes puisque, vous le savez, dans la société française aujourd'hui, ce sont les femmes qui assument l'essentiel de la charge du travail domestique et du travail parental. Et depuis un certain temps maintenant, grâce à des enquêtes qu'on appelle carnétants, des enquêtes de l'INSEE, on sait que le temps de travail domestique d'une femme augmente dès qu'elle se met en couple, avant même d'avoir des enfants. Donc, ça crée une inégalité dans le rapport au temps qui est importante et qui génère des effets majeurs depuis longtemps dans le déroulé de carrière et l'engagement professionnel des unes et des autres. Donc, ça, c'est un premier regard sur les inégalités de rémunération. Ensuite, on peut regarder d'autres éléments. Donc, ça, c'est dans l'enseignement supérieur. Quand on compare la rémunération nette mensuelle des femmes et des hommes dans les différents statuts d'emploi dans l'enseignement supérieur et la recherche, on constate aussi des inégalités importantes. Donc, ça, c'est issu du dernier bilan social paru sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et on retrouve aussi ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, des écarts marqués en haut de l'échelle des rémunérations. Quand on regarde les primes versées aux enseignants-chercheurs, on remarque qu'il y a une seule prime, un seul type de prime dans lequel les femmes perçoivent un montant moyen un peu supérieur à celui des hommes. C'est donc la PRP, c'est la prime de responsabilité pédagogique, qui est une prime relativement récente pour laquelle nous, au SGAN-CFDT, on s'est impliqués pour qu'elle existe, puisqu'on avait constaté des écarts très marqués dans la prime d'encadrement doctoral et de recherche, souvent parce que beaucoup de… enfin, les enseignantes-chercheuses sont parfois plus engagées que leurs collègues masculins dans la dimension pédagogique de leur activité, qui était très peu reconnue, et ont moins de temps pour leur engagement dans la partie recherche. Et vous avez peut-être vu pendant le confinement un certain nombre d'articles qui montraient que les chercheurs hommes avaient davantage tiré profit du confinement que leurs collègues féminines pour écrire des articles, publier, avancer dans leurs travaux de recherche. Et il y a eu beaucoup de témoignages qui montrent que c'était notamment lié au fait que c'était surtout elles, les enseignantes-chercheuses et chercheuses, qui cumulaient le travail à distance plus la charge parentale d'éducation des enfants et suivie de l'école à la maison que les collègues masculins qui, eux, ont eu beaucoup plus de temps libérés pour poursuivre leurs travaux de recherche. La prime, la PA et la PCA, c'est lié à la charge administrative, puisque dans les universités, les enseignants-chercheurs sont aussi engagés dans l'organisation administrative des facultés et des différentes formations. Ensuite, plusieurs sociologues ont travaillé sur ces questions d'inégalité entre femmes et hommes, donc c'est important aussi de les connaître, surtout que ce sont beaucoup des femmes. Donc là, la photo que vous voyez, c'est celle de Margaret Maruani, qui a beaucoup travaillé, je l'expliquais, sur le fait que les emplois féminisés étaient peu rémunérés. Et elle a aussi beaucoup travaillé sur les différences majeures de féminisation. Elle a produit plusieurs petits ouvrages sur les inégalités professionnelles entre femmes et hommes qui sont très, très intéressants. Il y a aussi Jacqueline Lofer, qui a beaucoup travaillé sur les parcours des femmes cadres et qui a décrit très tôt le fait que les femmes pour faire carrière sortaient d'une part à un plafond vert, mais que celles qui parvenaient à repousser le plus loin ce plafond vert avaient soit des stratégies, soit des pratiques, en tout cas, constatées de neutralisation de certains éléments perçus comme féminins, c'est-à-dire qu'elles neutralisaient l'assignation au travail domestique et parental, soit parce qu'elles avaient suffisamment de soutien dans leur entourage proche, y compris de la part de leurs conjoints pour en être déchargées, soit qu'elles s'organisaient pour que ça ait le moins d'impact possible sur leur vie professionnelle et que ce soit le moins visible possible par leurs collègues. Une autre sociologue importante sur ce sujet s'appelle Catherine Marie. Elle a travaillé sur les carrières des ingénieurs et elle fait partie de celles qui ont montré, statistiques à la pluie, que les hommes ingénieurs avaient une carrière d'autant plus incendante que leur nombre d'enfants étaient élevés. C'était évidemment l'inverse pour les femmes et elle montre que le fait d'avoir une famille nombreuse était un élément d'affichage de virilité aussi, en tout cas perçu comme tel, notamment dans le milieu industriel. Et puis, une sociologue plus jeune, Séverine Lemière, a beaucoup travaillé sur le fait que des postes qui sont objectivement équivalents dans certaines entreprises, lorsque ces postes sont occupés par des femmes, ils sont moins bien cotés. On parle de peser des emplois, ils sont pesés comme ayant moins de responsabilités, donc moins rémunérés. Et elle a travaillé notamment sur une jurisprudence qui commence à être importante de femmes qui se sont retournées contre leur employeur pour discrimination. Et la technique utilisée en droit et donc par un certain nombre de sociologues pour accompagner ces démarches, c'est d'observer quel est le budget géré par la personne, quel est le nombre de personnes encadrées. Et elle avait montré que dans une entreprise, par exemple, il y avait une responsable des ressources humaines et à côté des directeurs financiers, par exemple, ou des directeurs des ventes. Et elle encadrait en fait plus de personnes puisqu'elle encadrait de l'ensemble des salariés sur le site et elle avait un budget conséquent à gérer, mais elle n'avait pas le statut de directrice et sa rémunération était bien moins forte que celle de ses collègues masculins. Mais en justice, elle a gagné son procès et elle a perçu des arriérés importants de salaire, ça a coûté assez cher à l'entreprise. Donc là, c'est quelques-unes des sociologues qui travaillent beaucoup sur ces sujets et c'est intéressant de voir que Catherine Marie, qui avait travaillé exclusivement sur le secteur privé, a donc récemment travaillé aussi sur la fonction publique et dans cet article, le genre des administrations avec d'autres, elle montre que les grilles d'analyse que toutes ces sociologues ont forgées dans le secteur privé s'appliquent très bien, malheureusement, aussi dans la fonction publique. Et puis, elles ont beaucoup travaillé sur les parcours de femmes vers les responsabilités et de cadres. Et là, quand on regarde les statistiques sur les chefs, c'est-à-dire les personnels de direction à l'éducation nationale, là, on retrouve des travaux qui, enfin, la même chose que ce qu'avait montré Marlène Cacobito dans ses travaux sur l'éducation nationale, c'est-à-dire que le niveau de féminisation des personnels de direction est très variable selon la catégorie d'établissement. Or, je vous le donne en mille, plus la catégorie d'établissement est élevée, plus la rémunération en termes de primes est élevée aussi. Donc, évidemment, ça bénéficie davantage aux hommes qu'aux femmes. Et on le voit aussi très nettement sur ce tableau, il y a une surreprésentation des hommes d'une part dans le statut de proviseur ou principaux et une surreprésentation des femmes dans l'emploi de proviseur ou principale adjointe et non directement proviseur ou principale avec le rang le plus élevé dans l'équipe de direction, on va le dire comme ça. Mais on remarque aussi que les femmes vont être surreprésentées dans les collèges et dans les lycées professionnels et les hommes davantage dans les lycées d'enseignement général et technologique. Donc là, ça rejoint l'association plus forte féminisation du corps des personnels de direction dans les établissements qui sont les moins prestigieux dans notre échelle de valeur. En tout cas, dans l'échelle de valeur dominante dans notre société, ce n'est pas forcément la nôtre aux gaines et pas la mienne. Mais on constate ça depuis de nombreuses années, ça a du mal à bouger pour le moment. C'est pour ça qu'on a beaucoup poussé dans des discussions récentes sur les chefs d'établissement pour revoir la catégorisation d'établissement et essayer de contrer un petit peu ce biais-là. Et puis, il y a des effets majeurs de différences en termes de temps de travail, donc sur, par exemple, l'exercice des fonctions à temps partiel qui est extrêmement marqué selon le sexe des agents et aussi selon la tranche d'âge. Et vous le voyez, la tranche d'âge sur laquelle les femmes sont le plus à temps partiel, c'est entre 30 et 39 ans. Donc, on peut penser que c'est l'impact de la vie parentale et de l'arrivée des enfants qui poussent davantage de femmes fonctionnaires à recourir au temps partiel pour mieux accorder vie professionnelle et vie familiale. Mais du coup, ça pèse évidemment sur leur rémunération et sur leur carrière. Sur les enseignants du second degré, on a aussi des statistiques qui se précisent d'année en année. J'y reviendrai, qui sont assez intéressantes, qui montrent qu'avec un même statut, en fait, vous avez des écarts de temps de travail importants et que quand on observe la pratique en termes d'heures supplémentaires annuelles, on constate que la proportion d'hommes qui font au moins une heure supplémentaire, donc qui font au moins deux heures supplémentaires, est sensiblement plus élevée que la proportion de femmes. Je rappelle que pourtant, aujourd'hui, deux heures supplémentaires sont non refusables dans le second degré. Donc, certains avaient pu penser que le fait qu'on mette femmes et hommes face au même élément statutaire, deux heures annuelles non refusables allaient réduire les inégalités. Eh bien, en fait, non. Et évidemment, le recours aux heures supplémentaires n'est pas une bonne solution pour lutter contre les inégalités entre femmes et hommes, bien au contraire. Alors, maintenant, on passe du côté de la carrière. Donc là, c'est là qu'on a quelques bonnes nouvelles quand même, il faut s'en réjouir. Quand on observe l'évolution de l'accès à la hors-classe dans les corps enseignants, là, je n'en ai retenu que trois, les professeurs des écoles, les agrégés, les certifiés, entre 2016 et 2019, on observe dans ces différents corps une diminution de l'écart entre la part des femmes parmi les agents promouvables et la part des femmes parmi les agents promus. Donc ça, c'est important parce que c'est le signe que ce qui a été mis dans le protocole d'accord PPCR sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations, qui introduisait cette idée d'essayer d'égaliser la part des femmes parmi les promouvables et la part des femmes parmi les promus, commence à se sentir dans les promotions qui sont prononcées. Et désormais, c'est aussi transcrit dans la loi depuis qu'il y a eu un nouvel accord sur l'égalité professionnelle en novembre 2018, accord majoritaire, et c'est inscrit dans les lignes directrices de gestion des différents corps. Et donc, l'ensemble des administrations doivent être attentifs à cet élément-là. Et on partait de loin, et je pense qu'on est encore loin du compte parce que là, les ministères prennent pour le moment cette comparaison entre deux proportions. En sociologie, on préfère souvent faire un calcul qui s'appelle les odds ratios, c'est-à-dire qu'on va comparer les chances relatives d'accéder à une position sociale. Or, à partir des chiffres donnés par la DGRH sur l'accès à la hors-classe des professeurs des écoles en 2015, nous avions refait des calculs au SGAN-CFDT pour essayer de voir fonction par fonction ce qui se produisait. Or, en fait, on constatait que, par exemple, à fonction égale, directeur et directrice n'avaient pas du tout la même proportion d'accès à la hors-classe. En gros, un homme directeur avait deux fois plus de chances qu'une femme directrice d'accéder à la hors-classe. Ça, deux fois plus de chances, c'est quand même énorme comme différence. Et relativement invisible, parce qu'en fait, ces chiffres-là, qui sont en fait les taux de promotion par sexe, il faut qu'on les recalcule. L'administration ne les calcule pas et on n'a pas toujours les chiffres qui permettent de les calculer au niveau national, même quand les commissions administratives paritaires étaient compétentes et siégeaient sur ces données-là. Donc, on continue de demander à obtenir ces données-là pour pouvoir faire ces calculs. Et donc, cet écart entre le pourcentage de femmes parmi les promouvables et parmi les promus, il existait dans quasiment tous les corps. Donc, je vais passer relativement vite pour qu'on ait aussi du temps pour échanger, mais c'est important de noter qu'on le trouve partout. Là, je suis restée sur l'éducation nationale, mais on trouve les mêmes différences, par exemple, dans les corps de la jeunesse et des sports. Et là, sur des personnels administratifs, on retrouve aussi, comme pour les enseignants, une réduction de l'écart entre 2016 et 2019, ce qui montre que ce qu'on a obtenu dans PPCR et depuis encore dans l'accord sur l'égalité professionnelle, ça produit des effets. Et une fois de plus, il faut s'en réjouir. Ça veut dire qu'on peut agir que les revendications syndicales, quand elles aboutissent, elles sont utiles pour faire reculer des inégalités. Alors, comment on explique tout ça ? Comment on explique que par le passé, et encore maintenant, les femmes, du coup, avaient des carrières plus lentes que les hommes ? Alors, il y a ce qu'expliquent les sociologues qui travaillent sur tout ça, c'est qu'il y a des procédures formelles de déroulement de carrière qui, en fait, ne sont pas si neutres. Elles ne sont pas si neutres parce que, pour un certain nombre de promotions, elles supposent un critère d'âge. Or, parfois, à âge équivalent, on l'a vu plus tôt, les femmes sont davantage à temps partiel que les hommes et sont sans doute aussi perçues comme moins disponibles que leurs collègues masculins. Donc, il va y avoir à la fois de l'autocensure et de la sursélection des femmes du fait de ces représentations sur la disponibilité à un âge donné. Il y a des promotions qui supposent une mobilité géographique et on sait que c'est souvent plus difficile pour les femmes. Et puis, surtout, il y a des normes informelles, des procédures informelles de l'ordre de la cooptation, de l'ordre de cette image de la disponibilité et puis aussi des pratiques. Et des pratiques, ça se voyait avant PPCR, là aussi, quand il y avait un cadencement qui était différencié et qu'il n'y avait pas de règle sur la périodicité des inspections par les corps d'inspection, eh bien, on constatait qu'il y avait un pourcentage de femmes plus important que celui d'hommes qui étaient en retard d'inspection. Alors, on n'avait pas réussi à avoir des chiffres pour l'ensemble des corps, mais ça se voyait pour les agrégés. Or, le retard d'inspection peut faire que la note, puisque c'est à l'époque de la notation chiffrée, n'évoluait pas aussi vite que celle des hommes. Et puis, on avait vu par le passé aussi, lorsqu'il y avait une notation chiffrée administrative annuelle. Là aussi, critères d'âge qui étaient faits à un moment particulier de l'année, une femme qui était en congé maternité au moment de la campagne de notation n'était pas notée pendant une année. Et pendant très longtemps, les textes ne prévoyaient pas de rattrapage l'année suivante. Donc, ça veut dire que concrètement, les femmes, puisque c'était plutôt en délu de carrière, perdaient 0,5 par rapport aux hommes, 0,5 sur la note administrative. Et des années plus tard, réalisaient qu'au moment d'un changement d'échelon, elles passaient à l'ancienneté parce qu'il leur manquait 0,2, 0,1. En fait, c'était lié au fait que des années antérieures, elles n'avaient pas été notées du fait d'un congé maternité, entre guillemets, au mauvais moment. On pourrait plutôt dire une campagne de notation au mauvais moment et mal calibrée, pesait ensuite sur leur déroulement de carrière. Donc, en fait, on voit que par ces éléments, soit formels, soit informels, des règles qui paraissent neutres, des règles qui vont sans doute légalement être considérées comme non discriminatoires, produisaient en fait des discriminations importantes. Et de ce point de vue-là, le passage au cadencement unique a résolu clairement une partie du problème, de la même manière que les rendez-vous de carrière, même s'ils ne sont pas parfaits, permettent de s'assurer qu'il n'y a pas de différenciation dans le rythme auquel les corps d'inspection observent et accompagnent le travail des agents, selon qu'ils sont hommes ou femmes. On pourrait trouver plein d'autres exemples de procédures informelles qui ont généré des inégalités, ou qui, par le passé, ont cherché à récupérer des hommes. Ma mère, qui avait été commissaire paritaire aussi longtemps à l'Éducation nationale, raconte que dans l'Académie de Versailles, il y a fort longtemps, on allait chercher le mari d'une dame qui passait avant lui à leur classe pour être sûre qu'ils soient tous les deux à leur classe en même temps, parce que quand même, ça aurait été problématique qu'elle y soit et pas lui. Je ne suis pas certaine que la même manip soit faite dans le cas où c'est monsieur qui passe à leur classe avant la dame. Voilà. Alors, avant qu'on passe à qu'est-ce qu'on peut faire quand est-ce qu'on passe à l'action, parce que c'est quand même important quand on est militant et militante syndicale, peut-être que certains, certaines ont déjà des questions et on peut faire une petite pause maintenant si les copains et copines du SGAIN Pays de Loire le souhaitent. Eh bien, écoute, c'est déjà très riche et c'est très clair, mais il y a quelques questions. Par exemple, la question de l'administration qui renâcle à donner des statistiques comme celles que tu nous présentes, avec un exemple concret qui est donné par Véronique, de demande renouvelée d'un bilan genré RIFCEP. Le rectorat répond « c'est compliqué ». Oui, alors effectivement, c'est parfois compliqué et on peut le comprendre parce qu'il faut aussi se rappeler que notre ministère est sous-administré, donc il n'y a pas forcément suffisamment de personnes pour aller rechercher ces informations-là. Et puis, les bases de données sur tout ce qui concerne la gestion des ressources humaines n'ont pas forcément été configurées pour ça. Alors, cependant, ils sont contraints d'y travailler, d'une part parce qu'il y a la loi maintenant qui oblige à faire des bilans sexués sur la rémunération et donc il faut reconnaître que ça progresse. Ça progresse lentement, mais ça avance. Nous, au niveau ministériel, on le demande aussi de manière systématique. Mais pour donner aussi un petit exemple, je dirais, de ce que produit le fonctionnement en silo, il y a quelques années, on était allé avec Adrien Edvillère, qui était à l'époque mon suppléant au comité technique, rencontrer la directrice de la division des études et de la prospective, de la performance et de la prospective à l'éducation nationale, qui produit, enfin ce sont ces services qui, au niveau ministériel, produisent les bilans sociaux, le rapport de situation comparé. Et en fait, l'ADEP produisait un rapport de situation comparé sans avoir sous les yeux la circulaire administrative qui précisait quels étaient les indicateurs obligatoires. Donc forcément, il en manquait une partie. Et puis, on s'était rendu compte en comparant le rapport de situation comparé dans l'enseignement supérieur et la recherche et dans l'éducation nationale, que par exemple, en 2016-2017, dans l'ESR, on n'avait pas de données sexuelles sur les rémunérations. Ce qui est hallucinant, mais l'administration n'était pas en mesure de les produire, sans doute qu'il manquait des informations aussi remontées des universités. Et depuis, c'est le cas. Donc, ça progresse. C'est un peu lent, mais ça progresse. Et je pense que sur le RIFSEP, tant que le ministère au niveau national ne le produira pas non plus, les académies auront du mal à le faire, parce que je pense que c'est une question de structuration des systèmes d'information RH. Donc, ça va continuer à progresser. Il faut continuer à demander. Moi, j'ai l'habitude de dire que le syndicalisme, c'est aussi parfois chausser des gros sabots. Donc, il faut continuer. Merci. Elle demandait aussi, dans les écarts de rémunération que tu nous as présentés, quels sont les facteurs qui creusent le plus ? Par exemple, un prix, une indemnité, heure-su. Et est-ce qu'il y a un mode de rémunération qui est plus discriminant qu'un autre ? Alors, ce qu'on observe dans tous les corps, c'est que ce sont tout ce qui est indemnité qui creuse l'écart. Donc, en fait, ce qu'on appelle indemnité en statistique administrative, ça va être aussi bien les heures supplémentaires que les primes, ou ce qu'on appelle nous aussi les indemnités. Tout ça, ça va être mis dans le même paquet. Et donc, clairement, ce sont les indemnités qui creusent l'écart. Maintenant, par exemple, si on pense aux enseignants, il y a des indemnités qui sont fixes, qui ne sont pas différenciées. Si on pense à l'ISAE, si on pense à l'ISOE par fixe, c'est fixe. Donc là, c'est un type d'indemnité qui ne crée pas d'inégalité. Donc, chez les enseignants, ce qui crée le maximum d'inégalités, c'est les heures supplémentaires. Et du coup, ça induit des différences de rémunération forte à l'intérieur d'un même corps d'enseignement. Dans les autres corps, c'est aussi l'indemnitaire qui creuse l'écart. Et par contre, au sein de l'indemnitaire, plus c'est de l'indemnitaire qui est avec une part fixe importante, moins l'écart est fort. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dans l'accord RH dans l'enseignement supérieur que le ZGN-CFDT vient de signer, qui est un accord qui est majoritaire, on a beaucoup agi pour aboutir à un accord final dans lequel la revalorisation indemnitaire joue massivement sur la part fixe des indemnités. Et on a cherché à minorer tout ce qui était part variable, part individuelle, justement pour éviter que ça ne creuse l'écart entre les femmes et les hommes. Et on applique strictement la même logique dans les discussions qui sont en cours pour aboutir à une revalorisation des personnels enseignants. C'est-à-dire qu'on sait que la revalorisation va passer plutôt par l'indemnitaire que par l'indiciaire. Nous, on insiste pour que les indemnités utilisées pour revaloriser soient des indemnités à part fixe versées de manière égalitaire entre femmes et hommes. Parce que, par exemple, on peut entendre des discours qui disent que les IMP sont inégalitaires entre femmes et hommes. Et c'est vrai. C'est vrai. Plus il y a un taux élevé de l'IMP, donc plus l'IMP est importante, plus elle est attribuée par le rectorat aussi, c'est-à-dire loin du lieu de travail, plus ce sont les hommes qui en bénéficient. Donc là, on peut estimer que c'est lié à des biais sexués au recrutement, à la présentation des postes, tout ce que j'ai rappelé sur et la sursélection et l'auto-exclusion des femmes par rapport à des missions qui sont peut-être décrites comme chronophage, par exemple, ou avec une attente de disponibilité forte et sans doute disproportionnée par rapport à la mission. En fait, du coup, avec les IMP, on voit bien ce qui se passe. Précédemment, pour les mêmes missions, qu'est-ce qui se passait ? On versait des heures supplémentaires effectives aux collègues qui jouaient ces rôles-là. Du coup, c'était invisible. Personne ne voyait rien. Moi, je fais le pari que les inégalités entre femmes et hommes étaient au moins aussi fortes. Cette fois-ci, maintenant, on peut les voir. Si on peut les voir, c'est plus facile de convaincre l'administration qu'il faut agir et que c'est plus possible de dire que pour solliciter sur des missions particulières, les hommes sont plus indiqués que les femmes. Parce que sinon, ça revient à dire que l'administration estimerait que les femmes sont plus compétentes que les hommes, moins compétentes ce n'est juste pas acceptable parce que c'est d'une part faux et évidemment discriminatoire. J'ai une question aussi. J'ai accès au micro, donc je peux la poser en direct. Je me demandais pourquoi est-ce qu'on oblige les profs de collège, de lycée à prendre deux heures de HSA, d'heures supplémentaires ? Pourquoi on refuse les temps partiels sur autorisation ? Je pense par exemple aux personnes en fin de carrière qui auraient bien besoin de prendre un temps partiel. Et à côté de ça, on ne fait pas des contrats pleins, des temps complets pour les AESH, même quand elles réclament des heures supplémentaires. Et on sait bien qu'il y a, tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup plus de femmes AESH, je crois que tu as dit 95 % de femmes chez les AESH. Donc encore quelque chose qui va renforcer à la discrimination. Donc je ne comprends pas la logique en fait. Alors là, ce n'est clairement pas une logique de recherche, de diminution des écarts entre femmes et hommes. Sur ce qui se passe en ce moment dans le second degré, on est sur une mécanique de moyens assez frustrant, c'est-à-dire qu'on supprime des postes dans le second degré alors qu'on n'est pas encore en reflux démographique, c'est-à-dire qu'on continue à avoir une augmentation du nombre d'élèves accueillis dans les établissements du second degré. On n'a pas modifié le nombre d'heures de cours qui doivent être données aux élèves. Donc dans ce cadre-là, l'administration est contrainte pour que ça rentre de faire faire des heures supplémentaires aux collègues. Et donc, tous les temps partiels qui sont sur autorisation, on n'est pas obligé d'accorder, que l'administration n'est pas obligée d'accorder, eh bien, elle va avoir tendance à les refuser. Il faut savoir que dans le premier degré, ça fait très longtemps que c'est le cas, notamment dans les académies déficitaires. Moi, j'ai exercé et milité très longtemps dans l'académie de Créteil. La question du refus de temps partiel dans le premier degré, ça fait une bonne vingtaine d'années que dans cette académie, les professeurs des écoles y sont confrontés et que c'est strictement impossible d'obtenir un temps partiel sur autorisation parce qu'on est en pénurie d'enseignants. Donc là, en fait, c'est ça qui se produit dans le second degré. Et le ministère a fait le choix d'avoir une deuxième heure supplémentaire annuelle non refusable. Il faut reconnaître, et puis j'allais venir aussi sur la suite, pour agir, il faut aussi regarder les choses en face. Il faut reconnaître que les heures supplémentaires auraient vraisemblablement été absorbées même sans une deuxième heure supplémentaire obligatoire. Pendant l'époque Sarkozy, 80 % des suppressions de postes dans le second degré étaient compensées directement par des transformations en heures sup' et ces heures sup' ont été absorbées par les collègues globalement. Donc, c'est évidemment regrettable d'un point de vue des conditions de travail. On sait que ça va accroître les inégalités entre femmes et hommes, mais on est bien confrontés à cette réalité dans l'enseignement. Sur les AESH, c'est encore différent, c'est-à-dire que c'est un emploi de création relativement récent dont le statut d'emploi commence à se sécuriser pour les collègues, mais pour le moment, on n'est pas encore suffisamment avancé dans comment on permet aux AESH d'avoir des contrats à temps plein dans de bonnes conditions, c'est-à-dire sans un émiettement sur plein de lieux de travail différents et aussi une augmentation de la rémunération horaire parce que nous, au Sgen CFDT, on pense qu'il faut jouer sur les deux leviers, temps de travail et rémunération horaire pour permettre aux AESH d'avoir enfin une rémunération digne. Ok, alors il y a une question de Tristan qui va te permettre d'enchaîner, je pense. Merci Tristan. Et c'est, PPCR a-t-il vraiment effacé complètement les inégalités hommes-femmes en matière de procédure de rendez-vous de carrière ? Alors, sans doute pas totalement. Je pense que PPCR a réduit considérablement les inégalités femmes-hommes en termes de procédure formelle. Donc, je vais remontrer rapidement. Voilà, quand on voit qu'autrefois, il y avait des écarts et des retards d'inspection plus importants pour les femmes que pour les hommes, ça, avec PPCR et les rendez-vous de carrière fixes par échelon, c'est plus possible. De la même manière, avant PPCR, il y avait un cadencement différencié des échelons à chaque changement d'échelon, c'est-à-dire qu'à chaque changement d'échelon, soit on passait à l'ancienneté, soit on passait au choix, soit on passait au grand choix. C'était autant d'occasions qu'il y ait des différences entre femmes et hommes. Le cadencement unique résout ce problème-là d'une certaine manière. Par contre, PPCR ne suffit pas à résoudre tout ce qui est de l'ordre des normes et procédures informelles. C'est-à-dire que dans l'évaluation d'un enseignant ou d'une enseignante, si on ne travaille pas en même temps sur les biais à l'évaluation, si on ne forme pas les cadres qui évaluent, on ne s'en sort pas. Alors, il faut reconnaître de ce point de vue-là qu'il y a eu des choses qui ont été conduites, notamment parce qu'il y a de l'action syndicale aussi qui a été conduite. Je vais poursuivre ma réponse à Tristan en avançant. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années qui aboutit maintenant depuis plutôt une vingtaine d'années ? C'est qu'on a beaucoup œuvré pour rendre visibles les inégalités. Et rendre visibles les inégalités, c'est une étape indispensable parce qu'il y a cette euphémisation des inégalités dans la fonction publique qui est extrêmement ancrée, qu'on va trouver aussi bien chez les hommes que chez les femmes, quel que soit leur niveau de responsabilité. Et les sociologues que j'ai cités tout à l'heure montrent que même des femmes qui ont constaté ou qui ont subi ce qu'on peut qualifier de discrimination en raison de leur sexe ont tendance à euphémiser, à dire non, mais globalement, ça se passe bien. Donc, pour y arriver, il faut faire l'analyse des bilans RH sur les promotions, les affectations, les recrutements. Il faut obtenir des bilans indemnitaires sexués et ça, effectivement, c'est compliqué. Et puis, il faut s'appuyer sur un certain nombre d'études scientifiques et ça a longtemps été compliqué par manque d'accès aux données. Il faut reconnaître quand on voit à la fois les rapports de situation comparés et les bilans sociaux ministériels que ça s'est beaucoup amélioré en termes d'accès aux données et que ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre parce qu'il y a eu deux accords égalité professionnelle dans la fonction publique en 2013 et celui de 2018 est encore plus contraignant et crée des obligations plus fortes pour les fonctions publiques. Il faut reconnaître aussi que le discours d'Emmanuel Macron en novembre 2017 a donné un coup d'accélérateur dans plusieurs administrations. Très clairement, au ministère de l'Éducation nationale, avant cette date-là, quand on parlait d'égalité femmes-hommes, souvent nous rabattait sur l'éducation à l'égalité filles-garçons qui est essentielle, ça c'est évident, mais du coup, on ne parlait jamais de la question de l'égalité professionnelle en tant que telle. Après ce discours-là, on a obtenu d'associer les deux sujets et d'avancer enfin, réellement, et par le dialogue social, sur l'égalité professionnelle entre femmes et hommes. Donc, on a maintenant un accord qui impose un certain nombre de choses aux employeurs publics, qu'il aura imposé déjà au niveau ministériel d'adopter un plan d'action sur tous les axes qui apparaissent sur la diapositive, dont les écarts de rémunération et de carrière et l'égal accès aux métiers et responsabilités. Et ça impose aussi aux établissements publics autonomes, donc pas les écoles, collèges et lycées, mais les établissements publics autonomes doivent adopter un plan de ce type avant la fin du mois de mars 2021. Et les académies, donc chacun des rectorats, doivent aussi adopter ce type de plan qui s'appliquera donc aux écoles, collèges et lycées, là aussi, avant la fin du mois de mars 2021, sous peine de pénalités financières qui peuvent atteindre jusqu'à 1 % de la masse salariale, ce qui est donc une sanction financière importante. Donc là, je vous ai remis, mais comme l'heure passe peut-être avancée, mais un certain nombre de mesures emblématiques qui ont aussi été inscrites dans la loi, en plus de l'obligation d'adopter et de mettre en œuvre un plan d'action égalité femmes-hommes. Et du coup, autour de tout ça, on peut agir toutes et tous. C'est-à-dire qu'il faut imposer sur son lieu de travail, dans différentes instances de dialogue social, que tout le monde chausse les lunettes du genre, en quelque sorte, ou des lunettes sexuées pour se demander quand on prend telle décision, quel impact ça a sur les femmes et sur les hommes. Et dans le sillage de ce travail-là, quand on a discuté avec le ministère de l'Éducation nationale, notamment sur le fait de créer les conditions d'égal accès aux métiers et responsabilités, on a beaucoup insisté sur le fait que là, ça n'allait pas forcément jouer sur l'écriture de décrets statutaires ou d'arrêtés, mais bien dans la formation des cadres. Et effectivement, la Direction générale des ressources humaines a construit des formations en s'appuyant sur l'expertise qui reste dans la fonction publique puisque certaines administrations ont démarré plus tôt et a organisé à l'IH2EF, donc l'Institut de formation des cadres à l'éducation nationale qui est basé à Poitiers, des formations sur les inégalités et les discriminations, notamment en raison du sexe de la personne, pour les cadres, donc les chefs d'établissement, les inspecteurs généraux et générales, les inspecteurs et inspectrices territoriaux. Et il y a eu un engagement très fort du ministère de ce point de vue-là puisque c'est le directeur général des ressources humaines qui ouvrait les formations en personne et avec un démarrage un peu hard puisque les cadres étaient confrontés à ce que nous avons tous, c'est-à-dire des stéréotypes et des stéréotypes sexuels assez forts et ancrés en chacun de nous, justement pour en prendre conscience et ensuite voir comment les déconstruire, comment éviter qu'ils imprègnent l'ensemble de nos actions-réflexions. Et ça, c'est essentiel de le faire parce que sinon, on continue dans nos pratiques à véhiculer ces stéréotypes qui vont se transformer en biais voire en actes discriminatoires. Donc, le PPCR et le cadencement unique et les rendez-vous de carrière, ça ne suffit pas, mais c'est une première pierre importante sur la partie procédure et normes formelles. Il faut continuer à agir sans relâche sur tout ce qui est informel et qui pèse beaucoup sur les inégalités entre femmes et hommes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions parce que du coup, moi, j'ai présenté l'essentiel de ce que je souhaitais vous présenter. Donc, on peut… Ah oui, si, il y avait ça aussi qui est extrêmement important, mais il y a peut-être d'autres questions. Je le dis peut-être rapidement parce que j'ai insisté sur les inégalités professionnelles et souvent, sur les inégalités professionnelles, on pense rémunération, on pense déroulement de carrière. Mais si on veut vraiment aussi agir en direction de l'égalité entre femmes et hommes, on ne peut pas s'abstenir de lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail et contre les agissements à caractère sexiste et sexuel. Parce que plus on laisse s'installer une ambiance sexiste, plus on ferme les yeux sur les agissements, le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles, plus ça va nourrir les inégalités, en fait. Parce que ce climat-là, défavorable aux femmes, va alimenter à fond les ballons l'auto-exclusion des femmes, le fait qu'elles ne vont pas chercher à se mettre en avant, etc. Et ça va évidemment nuire à leur vie professionnelle, outre le fait que, un, si c'est des violences sexistes et sexuelles, ça tombe sous le coup de la loi et ça doit appeler des sanctions fortes parce que ça doit cesser. C'est plus tolérable dans notre société qu'on continue à trop souvent fermer les yeux sur ces violences-là et elles existent dans nos milieux professionnels. Et il y a des cellules d'écoute qui sont mises en place, elles sont hélas très peu connues des agents. Les affichettes pour présenter ces cellules d'écoute, on les voit bien dans les couloirs du ministère, on les voit beaucoup moins dans les établissements scolaires et dans les services déconcentrés, c'est-à-dire les rectorats et les DSDEN. Donc là-dessus, il faut aussi agir fortement. La CFDT est fortement engagée sur le sujet, il y a des formations importantes qui sont disponibles sur ce domaine-là et c'est indispensable pour aboutir à l'égalité entre femmes et hommes. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu peux remettre, s'il te plaît, la diapo sur les avancées ? Oui. Apparemment, il y avait des demandes, est-ce qu'on est passé un peu vite ? Donc, celle-ci, c'est les mesures emblématiques inscrites dans la loi ou plutôt les évolutions sur l'accès à la hors-classe ? C'est Elisabeth. Elle va nous préciser. Oui, c'est celle-là. Très bien. Et une question avec, c'est concernant, il y a deux questions qui concernent le rattrapage éventuel des inégalités dont les femmes ont déjà été victimes. Est-ce que ça a été estimé ? Est-ce que coûterait une réparation ? Si oui, est-ce que ça paraît revendicable ? Est-ce que c'est déjà le cas ? Et par exemple, Angélique demandait le retard d'échelon du fait des congés maternités ou notation en retard. Est-ce que ça se rattrape ? Si oui, comment ? Alors, sur le chiffrage, l'estimation de ce que ça coûterait, à ma connaissance, ce chiffrage n'a pas été fait. Donc, nous, souvent, au Sganssev d'été, on essaye de porter des revendications en termes de rattrapage. C'est-à-dire que, par exemple, sur les déroulements de carrière, nous, on a poussé dans certaines réunions ministères, mais sans obtenir gain de cause, d'avoir un rattrapage en fluidifiant davantage l'accès au grade supérieur pour les femmes que pour les hommes. Donc, ça, pour le moment, on n'y est pas, très clairement. Maintenant, on voit qu'il y a eu une réduction de l'écart entre le pourcentage de femmes parmi les promouvables et le pourcentage de femmes parmi les promus. Donc, c'est en ça qu'il y a une avancée, une avancée, mais pas un rattrapage. C'est-à-dire qu'on a quand même du mal encore à aller dans l'autre sens. Et c'est en plus délicat juridiquement. Et ça, c'est ce qui nous est répondu côté ministère aussi, parce qu'il y a la crainte que des hommes attaquent en discrimination. Si, sur une campagne de promotion particulière, on donnait un avantage spécifique aux femmes en raison de leur sexe. Donc, à chaque fois qu'on dépose des amendements dans ce sens, on est retoqué pour ce motif-là. Il faut savoir que ce n'est pas anodin parce que sur des règles pour les retraites, alors je n'ai pas révisé suffisamment précisément pour vous le décrire correctement, mais des hommes ont obtenu gain de cause au niveau européen pour des mesures qui ciblaient spécifiquement les femmes en termes d'avantages pour la retraite. Ce qui fait que maintenant, c'est beaucoup plus restrictif sur l'impact de la maternité à la retraite et que ça suppose d'avoir cessé son activité professionnelle un certain temps pour que ce soit pris en compte. C'est aussi lié à ce fait-là. Donc, c'est juridiquement très sensible. Il n'y a pas que la question économique, il y a aussi la question juridique de sécuriser les choses. Sur les retards à la notation administrative, j'ai envie de dire non, c'est trop tard, c'est fait, c'est fait. C'est-à-dire qu'en plus, souvent, et moi j'en fais partie, je m'en suis rendue compte au moment où je me suis retrouvée confrontée à un passage à l'ancienneté pour un 0-1 de barème qui manquait. Par contre, il faut dire les choses comme elles se sont passées. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait ces circulaires sur la notation administrative qui prévoyaient qu'une personne qui n'était pas en exercice au moment de la campagne de notation n'était pas notée. Et puis, ce n'était évidemment pas écrit qu'une femme en congé maternité n'était pas notée, vous en doutez bien. Et puis, rien n'était écrit sur comment on rattrape l'année suivante. Donc, du coup, après, on vivait avec un 0-5 manquant de retard pendant des années et des années. Mais avant même PPCR et avant même la fin de la notation chiffrée et du cadencement différencié, les circulaires ont évolué et ont précisé que lorsque l'absence de notation une année était liée au fait que la personne était en congé maternité à ce moment-là ou en congé parental, on rattrapait la note l'année suivante. Donc, ça, ça a permis déjà de réduire cette difficulté avant même de passer sur la question du cadencement unique. Ok, merci. Autre question. Alors, il y a une question sur la bibliographie, mais je peux répondre déjà qu'on mettra des liens que tu nous donneras sur notre site. Donc, j'en ai déjà mis quelques-uns dans le diaporama. Je pourrais en ajouter d'autres, mais oui, il n'y a pas de souci. Voilà, et le diaporama sera aussi disponible. J'avais une question sur les facteurs à faire bouger. Il y a plein de curseurs à bouger, on a compris, c'est complexe et comme souvent, du coup, c'est multifactoriel. Mais à l'échelle sociétale, tu parlais des métiers féminins, enfin, identifiés comme féminins et faiblement rémunérés. étant donné la période qu'on vient de passer et puis celle dans laquelle on est en fait encore, est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer là-dessus ? Parce qu'on a vu que ce dont on a besoin, c'est de crèches, d'écoles maternelles ouvertes, de caisses de supermarché, enfin, voilà. Sans tomber dans le populisme anti-chef, on a quand même vu des hautes pyramides masculins et surpayés qui ont été moins utiles dans la période, quoi. Voilà. Oui, et puis on peut ajouter aux métiers que tu cites, tous les métiers de la santé, qui, si on regarde les aides-soignants, aides-soignantes, il y a beaucoup d'aides-soignantes, les infirmières, infirmières, beaucoup d'infirmières. C'est à ce point, d'ailleurs. Et vous avez pu remarquer quand même que du côté des médecins, des scientifiques qui se sont exprimés sur l'épidémie, il y a beaucoup d'hommes, mais on commence aussi à voir des scientifiques femmes dans les médias s'exprimées sur le sujet. Et donc, oui, il faut s'appuyer sur la période pour pousser les arguments qui existent depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il faut davantage reconnaître tous ces métiers. Et effectivement, ces métiers très féminisés et insuffisamment reconnus pour la plupart d'entre eux sont les métiers qu'on a appelés première et deuxième ligne pendant le confinement et encore maintenant. Et donc, oui, c'est des leviers importants. C'est d'ailleurs ce que fait l'ensemble de la CFDT à la fois la Fédération Santé Sociaux et la Fédération des Services qui sont très impliqués sur le dossier, la Confédération aussi. Il y a d'ailleurs une vidéo d'expression directe, vous savez, ces vidéos institutionnelles que peuvent faire les syndicats et qui passent comme des publicités à la radio et à la télévision vont porter sur justement ces métiers-là et aussi toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de l'aide à domicile qui sont pour l'essentiel des femmes et qui ont aussi été et qui sont aujourd'hui essentielles pour assurer le suivi sanitaire et social des plus fragiles dans notre société, que ce soit les personnes âgées isolées, que ce soit des personnes en situation de handicap. Et ces métiers-là aussi sont mal rémunérés. C'est très difficile d'aboutir à un temps complet correct. Et puis, en plus, on a parfois des relations de travail qui sont très individualisées parce que la relation à un salarié-employeur, c'est aussi quelque chose de très particuliers. Autre question, comment peut-on agir concrètement dans les EPLE en dehors de la communication sur les VSST ? Alors déjà, je le redis, cette communication sur les VSST, elle est essentielle parce que ça fait partie aussi de l'euphémisation, voire de la négation du fait que ça existe. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on se dit que ça n'existe pas, qu'à priori, on est dans des secteurs professionnels où il y a un haut niveau d'éducation, où il y a une conscience égalitaire, etc., sauf qu'en réalité, ça existe aussi. Alors, moi, j'ai entendu dans le travail et le militantisme dans d'autres milieux professionnels des descriptions d'agissements sexistes, de harcèlement à caractère sexuel, d'une violence et d'une ampleur que je pense existent rarement dans les établissements scolaires et dans les services, mais il ne faut pas se le dire, ça existe dans tous les milieux professionnels, dans absolument tous les milieux professionnels. et c'est en plus compliqué à déjouer parce que dans l'installation d'une ambiance et d'un climat sexiste, c'est les mêmes mécanismes que pour le racisme ordinaire, c'est-à-dire qu'il y a une partie où beaucoup de gens vont dire « ah, mais c'est une blague, c'est l'agriculture française, etc. » Donc, c'est très, très compliqué, mais c'est hyper important de le faire parce que ça installe, ça peut installer une ambiance qui, clairement, rend le quotidien des femmes et des personnes homosexuelles ou transgenres, etc., très, très difficile parfois. La géographie d'une salle des profs ou d'un établissement peut être extrêmement éloquente sur ce sujet. Donc, ça, c'est un premier élément important, c'est-à-dire ne pas nier. Ensuite, là, dans les mois qui viennent, on va avoir des plans d'égalité académie par académie. je pense que c'est important aussi de les faire connaître dans son établissement, dans son service et d'essayer aussi d'observer comment le quotidien fonctionne. Par exemple, c'est tout bête, mais la question des toilettes dans une salle des profs et d'ailleurs parfois dans nos locaux syndicaux aussi, ce n'est pas forcément également réparti entre femmes et hommes, pas forcément adapté à la population de l'établissement non plus. On a parfois le même nombre de toilettes pour les hommes et pour les femmes alors qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, ça, c'est un élément, c'est très concret mais c'est important au quotidien. Et puis, il y a aussi d'autres sujets, c'est la question des emplois du temps par exemple. On peut aussi avoir une réflexion sur comment sont conçus les emplois du temps des personnels. Moi, je me souviens d'un chef d'établissement qui se plaignait des demandes de certaines collègues femmes en termes de démarrage le matin ou de fin de leur cours le soir et puis on avait fini par lui faire remarquer que quand même, il rendait très compliqué la vie notamment de femmes célibataires. Ça, ça fait partie aussi des choses qui peuvent être regardées pour essayer d'améliorer les choses. Et puis enfin, autour des IMP, il y a plus de transparence que sur la distribution des HSE par exemple. Donc ça aussi, on peut regarder à l'échelle d'un établissement comment sont distribués les IMP, comment sont répartis les fonctions de coordonnateurs de discipline, comment sont distribués les heures supplémentaires. On peut aussi syndicalement les regarder au prisme du genre. Donc c'est pour ça que je disais chausser des lunettes de genre un peu surtout. et puis d'y travailler progressivement. Je pense que c'est rarement possible de tout changer en une fois, en un seul coup, mais au moins commencer à ouvrir les yeux des autres autour de soi sur ces sujets-là, ce n'est pas inintéressant. Si l'idée des heures de réunion est… Oui, les horaires de réunion, bien sûr. Il y a le… Ça doit être Tristan aussi qui demande, il y a aussi une autre dimension des inégalités professionnelles qui peut sembler majeure et bien présente dans nos professions, ce sont les inégalités liées aux minorités visibles. La lutte pour l'égard pro n'a-t-elle pas tendance à masquer cet enjeu ? Alors, elle peut avoir tendance à masquer si on dit qu'il ne faut travailler que sur les inégalités entre femmes et hommes. Donc, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Tristan. Moi, j'ai connu une collègue qui est d'origine maghrébine, de parents tunisiens, qui, à chaque fois qu'elle arrivait dans un établissement, était accueillie au son de « Ah, tu es la nouvelle contractuelle prof d'arabe. » Non, je suis la nouvelle agrégée de SES qui arrive dans l'établissement. Ça, c'est juste insupportable. Mais pour elle, c'était son quotidien. À chaque fois qu'elle avait pris un poste dans un établissement, c'était ce qui lui arrivait. En gros, on ne projetait pas sur elle le fait qu'elle puisse être autre chose que contractuelle et enseigner une autre discipline que l'arabe. Donc, c'était quand même assez hallucinant. Donc, évidemment, ça existe. Donc, il faut travailler sur les deux. Et en fait, les outils sont de même nature. Et ça, c'est quand même aussi ce que montre beaucoup d'études sociologiques et aussi, je dirais, le militantisme de lutte contre les discriminations, c'est-à-dire que les mécanismes de discrimination, en fait, sont quasiment les mêmes. C'est-à-dire qu'on va projeter des stéréotypes, des représentations stéréotypées sur des individus en raison d'une identité qu'on leur présuppose et qu'on leur attribue. Une identité toute faite. Et on fait une forme d'assignation identitaire, d'assignation de genre pour les femmes. Et c'est vraiment le même type de mécanisme. Donc, oui, il faut travailler sur les deux. Et d'ailleurs, dans les ministères, il y a à la fois des plans d'action égalité professionnelle, donc là, qui sont centrés sur les inégalités entre femmes et hommes, mais il y a aussi des démarches en vue d'une labellisation égalité-diversité qui obligent à travailler sur l'ensemble des critères légaux de discrimination. On a une copine du TRAP qui avait observé que pendant les conférences, c'était quasi systématiquement un homme qui posait la première question. Mais là, on a commencé et on a terminé avec Véronique qui demande s'il y a eu des expérimentations pour des obligations de mixité dans les candidatures et des leviers ou des leviers pour obliger ou éviter les auto-censures et la surestimation du temps de mission. Alors oui, c'est conduit et d'ailleurs, par exemple, dans l'enseignement supérieur et la recherche, le SGAN-CFDT a beaucoup poussé, par exemple, pour que la composition des sections de CNU soit paritaire ou en tout cas s'approche de la parité parce qu'on partait de très, très loin. Donc, les sections de CNU, c'est, pour le dire schématiquement, c'est l'équivalent des CAP, mais c'est d'autres enseignants-chercheurs qui travaillent sur les dossiers de leurs collègues pour assurer les promotions. Et on avait une sous-représentation gravissime des femmes. Avec cette évolution-là, ce qui a été compliqué, c'est que, un, je vous renvoie à la chanson de Renaud sur Margaret Thatcher, il ne suffit pas d'avoir des femmes pour qu'elles agissent en féministe et parfois même pour justifier leur place et leur reconnaissance, c'est ce que montre aussi un certain nombre de sociologues. Jacqueline Noffer parlait de féminité neutralisée, on peut essayer de faire oublier qu'on est femme pour s'assurer de sa reconnaissance et de la reconnaissance de ses compétences. Donc, ça peut parfois avoir un effet inverse. Donc, en fait, il faut former aussi les femmes qui sont jurées de concours puisqu'il y a parité dans les jurés de concours maintenant. Les jurés de concours doivent être paritaires et dans aussi celles et ceux qui sont amenés à évaluer des personnels en vue de leur promotion. Donc, ça, oui, il y a un travail là-dessus. Donc, je disais qu'il n'est pas simple non plus parce que plus on a mis de femmes dans les sections de CNU, plus dans des disciplines où il y avait peu de femmes, ça veut dire que ça tombait toujours sur les mêmes et que du coup, ça a leur donné beaucoup, beaucoup de travail au détriment, par exemple, de leurs travaux de recherche et donc, in fine, au risque qu'elles le payent dans leur carrière. C'est travailler aussi sur, je dirais, la recherche et la nomination de hauts fonctionnaires. Donc, il y a eu des progrès considérables dans les nominations paritaires, par exemple, de recteurs et directrices ou de directeurs et directrices d'administration centrale. Mais on a commencé par le haut de la pyramide. Ce qui fait qu'il y a un rapport d'inspection, j'ajouterai le lien, qui titrait presque comme nous, on l'avait dit en comité technique ministériel, ça peut donner l'impression de l'arbre qui cache la forêt. Et en fait, c'est ce qui s'était produit. On avait un moment au ministère de l'éducation nationale autant de femmes directrices d'administration centrale que d'hommes directeurs d'administration centrale. Mais dès qu'on descendait un niveau de responsabilité en dessous, qui était quand même déjà très élevé, plus on avait, enfin, et là, il n'y en avait plus du tout de progrès sur la féminisation et on restait avec une très, très forte proportion d'hommes. Donc, oui, ces travaux-là sont conduits, il faut les poursuivre et il faut les étendre à toutes les catégories d'emploi pour y parvenir. Merci beaucoup. Un grand merci, Catherine. Merci à toutes et tous. Merci à vous d'avoir organisé ce webinaire du samedi. Oui, c'était vraiment très, très intéressant et c'est une vidéo, je pense, qu'on réutilisera et qu'on vous invite à diffuser, à utiliser dans vos formations, dans vos conseils ou même vos établissements. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.